Le 8 mars 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airline disparaît des radars avec à son bord 227 passagers et 12 membres d'équipage. 38 minutes après son décollage de Kuala Lumpur, un message radio est envoyé à la tour de contrôle d'Oshiminville, message qui dira « Good night, Malaysia 370 ». Le transpondeur est coupé peu après et l'appareil disparaît des écrans radars vietnamien. Le vol MH370 n'arrivera jamais à 5h49 comme prévu à Pékin. Plusieurs hypothèses vont être émises mais aucune ne sera privilégiée jusqu'en 2016. Un rapport australien prétend alors que les volets extérieurs de l'appareil n'ayant pas été positionnés pour un atterrissage, ce dernier devait être hors de contrôle, ce qui aurait mené au crash. Alors tentons de voir ensemble ce qui a bien pu se passer à bord du MH370 ce 8 mars 2014 et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Millions Coaching. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite enquête. A votre demande qui a été relativement assistante, on va s'intéresser à ce fameux vol MH370 qui a disparu en 2014. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos partages. Je vous remercie pour votre bienveillance. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. et on y va pour cette petite recherche de vérité. Alors, avec le polyosone. Vol MH370. On nous parle d'équilibre, on nous parle peut-être de communication, on nous parle de fluide, on pourrait nous parler d'échange de fluide, fluide à entendre par là, liquide, etc. Alors, vol MH370. Mars 2014, vol MH370. Mars 2014, vol MH370. Je croise en soixante-dix. Je croise en soixante-dix. Je croise en soixante-dix. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes comme ça ? Toujours pas. Ok. Alors, on nous parle de force, on peut nous parler éventuellement de rapidité, on peut nous parler d'une perte de confiance, on peut nous parler de quelque chose qui s'est brisé. Donc, ça pourrait laisser supposer dans un premier temps et sans avoir été plus loin qu'il pourrait y avoir eu un crash, quelque chose s'est cassé. Bon, ça, ça enlève déjà d'emblée l'hypothèse selon laquelle cet avion aurait pu se poser quelque part et qu'il réapparaîtrait dans quelques années, tout le monde ayant vieilli 30 ans. Ça, ça ne semble pas être le cas dans un premier temps ici. On nous parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. On nous parle de problèmes émotionnels, de problèmes entre des personnes, de problèmes de relations. Hum... 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 J'entends des mots, mais je ne les comprends pas. Ok, je continue, on va voir. Bon, cet avion pour moi, ici, sans aller chercher beaucoup plus loin, s'est craché et s'est perdu dans une mer ou dans un océan selon l'endroit au-dessus duquel il se trouvait. On me parle quand même de problématiques relationnelles ici. Est-ce que c'est entre le pilote et le copilote ou est-ce que c'est le pilote ou le copilote qui, lui, avait des difficultés avec ses émotions, des problématiques... qui le mettaient dans une certaine insécurité ? Je n'ai pas l'impression que l'avion semblait avoir un problème, en tout cas pas pour l'instant. Hum... Bon, on nous dit que ça s'est passé probablement pendant la nuit, ce qui est le cas, vu l'heure à laquelle cet avion a décollé de Kuala Lumpur, à savoir 4h41. Donc, j'imagine qu'il ne faisait pas jour encore à ce moment-là. Hum... On nous parle de dualité, hein. Hum... Bon, dans la cabine de pilotage, il y a le pilote et le copilote. À quel point ces deux personnes s'entendaient ou ne s'entendaient pas, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant à développer dans le tirage, en tout cas. On nous dit qu'il y a quelqu'un à bord, quelqu'un qui semble être le pilote, puisque c'est le pape ici, qui... qui aurait pu avoir un acte déraisonné. Hum... Ah, écoutez, je n'ai pas l'impression que ça va être une très, très longue vidéo, ça, hein. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête de ce pilote, hein, parce que pour moi... Bon, on a les deux ici. Le fou pourrait très bien représenter le copilote. Le copilote qui, de fait, a moins de responsabilité dans le cockpit d'un avion. Et... OK, on va développer. Parce qu'effectivement, là, il pourrait y avoir ambiguïté. Dans un premier temps, ça pourrait nous laisser penser que le pilote a eu des difficultés, probablement émotionnel, et que quelque chose s'est produit suite à ça. On nous parle ici de... de violence, de manipulation, d'un acte... d'un acte fou, peut-être. Mais est-ce que c'était conjoint aux deux... aux deux pilotes et copilotes, ou est-ce que c'est le fait d'une personne ? On nous parle de justice. On sous-entend qu'il y avait, ou il devait y avoir légalement, un équilibre entre ces deux personnes. Et en tout cas, une règle, une réglementation qui stipule qui fait quoi, dans quelle mesure, à quel moment. Donc, on nous parle de ça. On peut aussi très bien nous parler de la justice qui est passée par là et a fait son travail. Ça peut représenter un ou plusieurs états, ici, avec l'empereur inversé. C'est pas impossible. Avec le soleil inversé, on pourrait aussi nous parler de la Chine, l'empire du soleil levant. Et comme la carte est inversée, on pourrait nous dire que l'avion n'a jamais réussi à arriver en Chine, ce qui est le cas. On nous parle de la roue de fortune inversée. Donc, si des personnes ont encore des doutes sur le fait que cet avion ait subi un crash, pour moi, à la lecture de ce tirage, il n'y a pas de doute. Maintenant, la raison pour laquelle cet avion s'est crashé... Ouais, ouais, non, non, ils sont... Pour moi, ils ne sont pas vivants quelque part dans un autre espace-temps, si c'est ça, éventuellement, votre question. Est-ce que vous voyez bien, là ? Pas trop. Il pourrait y avoir eu coup de folie de quelqu'un. Est-ce que volontairement, quelqu'un aurait détruit cet avion sous coup de folie ? Ça pourrait être aussi sous la prise de stupéfiants ou de médicaments. Mais j'imagine qu'avant le décollage, il y a des contrôles qui sont opérés. Donc, ça aurait pu être détecté, à moins que ce soit un médicament spécifique de type antidépresseur ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'avion s'est abîmé en mer. Ça, pour moi, c'est une quasi-certitude. Tous les secrets n'ont pas encore été révélés. Ça laisserait sous-entendre qu'il y a encore des choses qui nous sont cachées. C'est-à-dire, peut-être, les raisons réelles. Ça peut avoir des conséquences sur différents états, puisqu'il y avait quand même 227 passagers et 12 membres d'équipage. Mais, en tout cas, des choses sont sues, mais ne sont pas divulguées. Cet appareil a bien disparu. Donc, il est bien... C'est comme si c'était désintégré. Je ne sais pas dans quel fond marin il pourrait être. Mais je pense qu'il a explosé en plusieurs morceaux. On nous parle ici de quelque chose qui est venu brutalement. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'on a ici un coup de folie humaine. Maintenant, est-ce que c'est du fait des personnes qui se trouvaient dans le cockpit ? Ou bien, est-ce que c'est un fait extérieur ? Pour l'instant, j'ai plutôt un huis clos. Et ils sont partis dans les étoiles. OK. Alors, on va s'intéresser un petit peu plus à la personnalité de ceux qui se trouvaient dans le cockpit. Et on va demander, avec l'oracle de l'empathie... personnes qui sont déraillent aussi... Et on va commencer par vous... et à faire un petit peu plus à la personnalité... Donc, on va s'intéresser un petit peu plus à la personnalité. – T'il y a pas... C'est Nevertheless, on va s'intéresser un petit peu plus à peu... ... Et, si, ils me sont déjà pas dans leщее de l'avance. On va s'intéresser un petit peu plus à peu plus à peu de l'ennemiage. Et on va faire un peu plus à peu de la personnalité. Et on va s'intéresser un peu plus à peu de la personne qui était très vite. Dans quel état d'esprit se trouvaient le pilote et le copilote ? On nous parle de cœur ouvert. On nous parle de quelqu'un qui varie dans ses émotions. On voit ici qu'on a le cycle de saison qui peut nous représenter le cycle des émotions. On a, comme indiqué dans le précédent tirage, une problématique sentimentale émotionnelle ici. Et je pense qu'on parle probablement du pilote même qui devait être dans une situation émotionnelle assez compliquée. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y avait des antidépresseurs ou en tout cas consommation de médicaments qui pouvaient amener ou qui auraient pu amener à un changement d'humeur. On nous parle du présent avec une plante qui pousse et qui a une certaine énergie. Alors, je ne sais pas où en sont les recherches actuellement. Est-ce qu'on a retrouvé la carcasse de cet avion ou pas du tout ? Ou est-ce que ça reste toujours un mystère ? Sincèrement, je n'ai pas d'indication. Mais on nous dirait par cette carte ici que des investigations peuvent encore être menées et qu'il y a moyen de retrouver quelque chose. En tout cas, comme si l'avion émettait encore quelque chose. C'est très étrange. Comme s'il y avait encore moyen ou peut-être qu'on sait où il se trouve et qu'on ne l'a pas dit. Ça, c'est possible aussi. Mais on nous dit que c'est à rechercher dans l'historique des personnes qui se trouvaient à bord de ce cockpit. Et moi, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose à voir avec le pilote. Alors, on nous parle de printemps. Effectivement, le 8 mars, on est presque au printemps. Et on nous parle d'hiver. Donc, fin, j'aurais dit plutôt tendance comme ça. Fin de l'hiver, début du printemps. Pour situer, on nous situe bien l'action. L'été. Donc, ça nous indique ici le cycle des saisons. Et on a la même chose ici. Donc, il y a pour moi, émotionnellement, je pense que c'est le pilote. On va regarder avec un autre jeu après. Mais je pense que c'est le pilote qui se trouvait dans une difficulté émotionnelle et qu'il aurait pu volontairement mettre un terme à ses jours, à lui. Mais bon, malheureusement, en étant pilote d'un avion avec des passagers à bord, la responsabilité, elle est énorme. Alors. Vol MH370, Malaysia Airlines. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ecclésiastes. On nous parle de prière, de la fin de quelque chose. On nous parle de prudence. Vol MH370. Vol MH370. 'dises. On nous partagez. On тут. On nous parle de 2 équipes. On aura de 3 équipes. 1 équipe. On nous parle d'掰掰. on nous parle d'une méchante femme on nous parle d'une reine d'épée alors on nous parle du feu ça c'est très intéressant on nous parle de l'or et on nous parle de perte ok donc là ça nous donne un éclairage un petit peu différent certes le pilote semble avoir eu des difficultés au niveau relationnel, émotionnel je n'exclus pas l'hypothèse qu'il y ait eu dispute entre le pilote et le copilote parce que j'entends des mots mais je ne les comprends pas je pense qu'il parle dans une langue que je ne comprends pas avec le feu ici on peut nous indiquer soit que quelque chose a pris feu dans l'appareil ou alors que la lumière sera faite sur cette affaire par les enquêtes par l'intelligence la détermination de certaines personnes mais on nous dit que cet avion a été perdu qu'il n'est pas passé dans un autre espace-temps par exemple alors ça nous parle d'argent bah oui je pense que ces recherches doivent coûter énormément d'argent et peut-être qu'à un moment voilà c'est peut-être ce qu'on nous dit ici peut-être qu'à un moment on a dit stop au niveau des recherches parce qu'il semblerait ici que beaucoup d'argent ait été ait été dépensé pour ça et que le justiciable ou différents états n'aient plus eu envie de financer quoi que ce soit ça c'est pas impossible on nous parle de maladie ouais on nous parle de maladie alors je ne sais pas si ça se sait ou ça s'est su que peut-être le pilote avait des difficultés des difficultés dans sa vie de couple ou quelque chose comme ça est-ce qu'il y avait rupture possible je ne sais pas ça pour l'instant on ne me dit rien on me ressort la prudence c'est intéressant ces deux cartes étaient dans le elles sont sorties du jeu spontanément et on les retrouve ici non non il y a eu il y a eu dispute dans ce cockpit je suis sûre qu'il y a eu dispute entre ces deux hommes à quel sujet je ne sais pas mais peut-être et là j'extrapole parce que j'ai des flashs qui me viennent peut-être qu'il y a intention du pilote de provoquer quelque chose et le copilote tenterait de l'empêcher de l'en dissuader et je vois des mains qui s'enlèvent qui se tirent il semblerait qu'il y ait pas vraiment une lutte mais une lutte verbale entre les deux hommes moi j'entends je pense que ça parle arabe je pense qu'il y a quelqu'un des deux qui parle arabe alors est-ce que les deux je ne sais pas mais il semblerait que ce soit quelque chose que les deux comprennent on avait l'ecclésiaste tout à l'heure est-ce que c'est comme si peut-être on récitait un livre sain en arabe ah oui oui non non il y a eu une grosse problématique dans ce cockpit il y a eu une grosse problématique dans ce cockpit à mon avis il doit y avoir difficulté dans le relationnel personnel du pilote et le copilote a dû essayer de gérer une situation qu'il n'a pas pu gérer je ne connais pas comment dans un cockpit les choses peuvent être bloquées mais c'est comme si le pilote avait amorcé quelque chose et que le copilote n'a pas eu la possibilité d'inverser ce qui avait été amorcé et ça a projeté le vol dans le vide enfin dans le crash quoi pour moi c'est ça dispute entre les deux quelqu'un a voulu faire se crasher l'avion pour des raisons personnelles ou par une perte de notion de réalité suite probablement à une prise de médicaments que ce soit antidépresseurs ou ce type de médicaments qui auraient pu altérer momentanément la perception de la réalité c'est possible qu'il était peut-être malade avant de prendre l'avion et que cet état de faiblesse combiné avec son état émotionnel ont fait qu'il y a une perte de notion de la réalité ce qui semble être le cas pour moi ici et on a le copilote qui essaye d'inverser ce qui a été amorcé mais qui n'y arrive pas on nous parle d'usure ici je ne sais pas s'il faut prendre la carte pour un denier ou s'il faut se concentrer sur le terme le mot usure nous indiquerait peut-être que sans parler de finances il y a une espèce de lutte entre les deux peut-être que ce n'était pas le seul vol qu'ils avaient déjà fait ensemble et peut-être que les deux avaient demandé à ne pas être sur les mêmes vols je ne sais pas du tout comment ça fonctionne dans ces cas-là mais ce n'est pas impossible parce qu'avec cette notion d'usure on dirait que ça fait un moment que ces deux peut-être volaient ensemble et que peut-être des signalements avaient été faits ce n'est pas impossible on nous parle d'un homme blond et on nous parle de jeu de hasard alors mon hypothèse à la lecture de ce tirage aujourd'hui mardi difficulté émotionnelle au niveau du pilote dispute dans le cockpit amorce d'un processus qui n'était plus réversible difficulté pour le copilote à essayer à tenter de changer quelque chose dans cette cette folie qui s'annonçait lutte de bras échange de mots j'entends je pense que c'est une prière en arabe je pense que c'est une prière en arabe et c'est attendez on va voir encore on a dit encore une carte ouais et c'est c'est le crash quoi c'est la fin alors que nous dit le petit oracle victorien là dessus alors je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues qui ont fait des vidéos là dessus sincèrement je ne suis pas allée regarder je ne sais pas du tout ce qui est dit ce que mes collègues pensent mais pour moi vraiment il semble que ce soit une problématique interne moi j'ai rien qui m'indiquerait qu'à part le feu à part le feu qui pourrait laisser peut-être imaginer qu'un réacteur ait pu prendre feu c'est pas impossible mais j'ai pas d'autres indications dans ce sens alors il y a la perte perte d'un réacteur bon ça pourrait être quelque chose de possible ça pourrait être quelque chose de possible en tout cas une chose est sûre c'est que l'équilibre psychologique du pilote pour moi n'était pas n'était pas compatible avec avec un vol d'une durée de 6 heures on nous parle de la boule de cristal du royaume de l'invisible au-delà du prévisible des obstacles te sont destinés intuition et synchronicité sont là pour te guider regarde-les oracle intuition synchronicité moi je pense que c'est une problématique une problématique émotionnelle on en prend encore une elles sont tellement jolies ces cartes on nous dit Charles Darwin observe ta nature par l'analyse et l'intuition ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation voilà moi je pense qu'on est vraiment sur une problématique je pense que c'est un c'est un cet avion a été volontairement précipité dans un crash je crois pour moi il n'aurait pas dû monter dans cet avion il avait trop de problèmes trop de problèmes relationnels il y a quelque chose qui n'allait pas du tout pour moi c'est un suicide enfin pour la personne qui l'a commis et pour les autres c'est un meurtre on nous parle de réconciliation libération d'un blocage et de dispute alors écoutez aussi tragique que ça soit moi je c'est ma version moi je dirais que c'est ce qui s'est produit c'est ce qui s'est produit pour ce vol MH370 voilà alors ce soir il n'y aura pas il n'y a pas de chat pour la vidéo mais la vidéo de jeudi soir à 21h aura un chat dans lequel vous pourrez échanger avec moi voilà je vous remercie pour votre présence vos likes vos partages je vous remercie pour la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard et je vous souhaite une belle fin de soirée et une douce nuit à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501